Aujourd'hui, on s'est réservé une plage radio. Ça fait longtemps qu'on y pense, puis on a comme packagé comme ça quatre projets. Donc, l'audiophile, Marine Fleury, va nous en parler avec un service numérique. On parlait aussi d'un projet Urbania, qui était un projet de micro-histoire pendant le temps d'une série radiophonique qui est pendant le temps des fêtes avec Charles Ploude de la radio et avec Mathieu Lavoie qui a fait la photo sur ce projet-là. On parlait encore un peu radio avec Christian Côté et toujours Charles, qui travaille sur un projet pour cet été, où il y a un volet photo important. Puis, Isaïe, avec la série qui sort la semaine prochaine sur Bourgaux, il y a un e-book qui est le premier qu'on subit à Radio-Canada. Donc, on va pouvoir en savoir plus avec Isaïe. C'est intéressant d'avoir cette plage-là de radio. Nous, on a improvisé un peu une présentation aujourd'hui. On va faire quatre blocs comme ça pour les quatre projets. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions si jamais vous avez des idées par rapport à la photo en général versus la radio, par rapport à l'audiophile, à la technique de segmentation des émissions, des contenus. C'est des choses qui peuvent certainement allumer des idées chez vous. Puis, l'aspect e-book, c'est quand même une première aussi pour Radio-Canada. Donc, c'est intéressant aussi de voir si vous avez eu le temps un peu d'utiliser ou tout ça, d'avoir vos idées par rapport à ça. Donc, voilà. Puis, c'est possible d'avoir une relâche des midi-là pendant l'été, puis vu qu'il y a le beau temps et tout ça, on s'en parlera. Mais je vous tiens au courant pour la suite. Je passe à la parole à Marine Fleury. Merci. Tu me provécu, hein. Oui. Je veux que tu restes en face de la photo. Ah oui, c'est vrai, je suis enregistrée ici. Fait que, bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Marine Fleury. Je suis candidatrice au contenu à ISM. Et, en fait, je travaille principalement pour les sites de la première chaîne radio. Mais j'ai travaillé beaucoup avec espaces musiques, espaces classiques, et en fait, sur des projets spéciaux. Donc, l'audiophile, c'est le premier sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Puis, on va vous parler un peu, justement, des nouvelles pratiques. On va tenter de répondre aux questions ici. Comment les équipes trouvent des nouvelles façons de recueillir les histoires. On va en parler, justement, avec le projet de Charles. Comment les équipes arrivent à mieux travailler ensemble. Donc, les gens d'ISM avec les gens de la radio, mais aussi les TI et tout ce que ça comprend. Mais c'est pas Daniel. Je vais vous présenter Daniel tout à l'heure. Et comment l'image influence la radio. Fait que c'est drôle qu'on vous parle de ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, cette semaine, il y a le Chicago, le journal... C'est ça, qui a décidé de couper leur équipe complète de photos. Et nous, on a été vraiment très surpris. Puis, on n'est pas vraiment d'accord avec ce genre de décision-là. Puis, on trouve que, justement, la photo, c'est une belle façon de travailler les contenus audio puis donner une autre ampleur aux contenus radio. Donc, moi, je vais vous parler de l'audiophile. Est-ce que tout le monde connaît l'audiophile ici? Oui, 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 oui. Oui? Oui, pas mal. Oui, pas mal? Bon, mais je veux quand même... Est-ce que tout le monde a vu la vidéo? Vous avez tous vu la vidéo? Je n'en ferai pas la vidéo. Oui, mais oui. Ah, OK. On met la vidéo. Fait que, dans le fond, c'est un tutoriel qui explique comment fonctionne l'audiophile. Fait que, déjà, ça va vous mettre en appétit. L'audiophile de la première chaîne de Radio-Canada, c'est quoi? Ben, vous avez entendu ça, l'entrevue de Jean-Philippe Vautier, puis bise à la première chaîne? Ben oui. Méchante entrevue. Ben, quand ils se sont mis à parler de ses cheveux, c'était malade. L'audiophile, la nouvelle console de la première chaîne de Radio-Canada, vous permet d'écouter le contenu qui vous plaît, au moment qui vous convient, grâce au menu déroulant. Tous les segments de chacune des émissions sont bien identifiés par invité, par sujet ou par chronique. On dirait un spectacle de télé, mais sans caméra. C'est vrai? Ben, au travail de tout. Vous pouvez naviguer facilement à l'intérieur d'un segment. J'ai un glosse, en fait. Arrête! Ah, puis c'était tellement drôle quand Bise a répondu qu'il s'est mis du glosse dans les cheveux. J'enviens pas qu'il y a de ça à la radio. Glosse! Vous pouvez entendre toute l'émission, une seule partie, ou encore vous promener d'un segment à l'autre, à votre gré. Wow! J'ai trouvé mon point G. Avec Catherine Perrin. Meilleure statue à vie! Chérie! Vos segments audio préférés pourront ensuite être envoyés par courriel, sur Twitter et sur Facebook, et ce, à partir de différentes plateformes. Wow! C'est génial! Regarde, c'est ma meilleure. Elle ne s'arrête jamais. Hé, puis qu'est-ce que t'as fait hier, ça? J'ai joué au ping-pong avec Joël Le Bigot. Après ça, j'ai joué au ping-pong avec René au miroir. J'ai fait la vaisselle avec Pierre Brassard. Puis je me suis endormie avec Franco. Hé, tu préfères la pub de l'audiophile. Avec l'audiophile, vous pouvez écouter ce que vous voulez, quand, où et avec qui vous le voulez. Vous le voulez, c'est bon. Vous le voulez. Vous le voulez. L'audiophile. Bien, donc ça, c'est le tutoriel qu'on a fait. C'est une commande qu'on a passée, Natacha Mercure, chef de contenu pour la radio. Elle dit là, ça va être le fun de faire ça, mais je pense que si on faisait un tutoriel, ça sera encore mieux pour expliquer au public et aussi aux gens à l'interne comment allait fonctionner le tutoriel. Puis en fait, le tutoriel est quand même assez à l'image de comment on a travaillé parce que les gens, les voix que vous entendez, c'est plutôt des personnes de la première chaîne. Il y a des recherchistes et aussi des gens qui font des voix et la voix, c'est Mathieu Dugal qu'on entend. Ça fait que c'était important pour nous d'impliquer un peu tout le monde de la même façon qu'on a fait le projet. Ce projet-là, ça fait, je dirais, peut-être cinq, six ans qu'on l'a en tête, qu'on essaie de trouver une façon d'aller chercher le contenu qu'il y a dans les feuilles de route qui sont dans le logiciel sonore, le logiciel qui est utilisé par les gens de la radio, de la première chaîne, mais aussi des gens d'Espace Musique et les gens font leur feuille de route là-dedans. En fait, on se dit de quelle façon on pourrait aller chercher cette information-là et que ça se retrouve dans le site. Donc, on a travaillé ça, en fait, principalement depuis un an et demi. Natacha Mercure qui est ici, elle est de Natacha, chef de contenu radio, qui a remis un peu ce projet-là de l'avant. On a aussi trouvé et on a parlé avec les équipes techniques chez nous. Ça fait que ça, il y a à peu près, je vous dirais, beaucoup de gens. Évidemment, en fait, du côté de la radio, on a beaucoup travaillé avec les adjointes de la radio, les réalisateurs pour travailler les textes. Daniel Foucard qui est ici et dimestre à la première chaîne a aussi travaillé justement à tout développer les textes qu'on retrouve, les libellés qu'on retrouve dans l'audiophile. Je vais aller vous montrer le vrai audiophile. On a une équipe de développeurs chez nous de l'équipe audio-vidéo, Dominique Gauthier, Martin Dupont, je ne sais pas si ils sont là, designer, Annick Colette, donc l'équipe de design. Donc, j'oublie probablement d'autres personnes. Bertrand Roux qui travaille à Sonar aussi, qui nous a beaucoup aidés. Donc, ici, on a l'exemple, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de l'audiophile. Alors, il y a tout un travail qui a été fait justement au niveau des textes pour avoir une espèce de standardisation d'une émission à l'autre. Mais en fait, on avait vraiment un souci de faire en sorte que les titres soient quand même spécifiques à chacune des réalités des émissions. Donc, la soirée est encore jeune, n'a pas besoin des mêmes genres de titres que, disons, c'est bien mal à l'heure le matin ou pas de midi sans infos. Fait qu'il y avait tout ce travail-là à faire. Fait que c'est Daniel Foucard qui s'occupe justement d'encadrer les équipes. Et chaque émission, en fait, on les fait une par une. Là, la plupart sont là. Maintenant, on est rendu, c'est les régions qui sont aussi en train de l'intégrer. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment national. Ce n'est pas juste à Montréal. On avait justement un souci pour que ça se retrouve partout. Et en fait, je vous dirais que c'est un succès. J'ai rarement travaillé sur un projet où j'ai vraiment vu de la part du public, de la part de l'interne, des équipes. Vraiment, les équipes ont adhéré. Je ne sais pas si c'est des équipes radio adjointes présentement avec nous, non. Mais enfin, j'imagine qu'ils pourraient... Charles, tu n'as pas encore travaillé avec ces questions. Donc, mais en général, on a vraiment des commentaires qui sont vraiment très positifs. Excusez-moi. De la part des équipes qui, finalement, il y avait des gens... Évidemment, ça rajoute un peu de travail. Mais grosso modo, ça reste quand même... OK. Ça reste quand même quelque chose qui est assez accessible. Fait que ce qu'on a remarqué, c'est que l'écoute des émissions radio de la première chaîne s'est grandement améliorée. On a vraiment des commentaires. On a eu des commentaires d'un internaute qui disait que sa vie avait changé grâce à l'audible. Bon. Il y en a qui nous diront qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans la vie pour que leur vie soit changée par ça. Mais quand même, et on en a vraiment eu beaucoup. Puis vous savez, on travaille pour le web. Comment on a des commentaires négatifs. Quand ça ne marche pas, les gens nous écrivent. Et en même temps, là, on en a eu beaucoup. Et des émissions aussi. Parce que des fois, bien, les gens nous écrivent parce qu'on le sait souvent, le site, il y a des bugs. Puis là, bon, ils pensent qu'on ne fait rien pour régler des problèmes. Puis c'est de notre faute. Mais là, on a plein de commentaires aussi des émissions qui nous disent qu'ils trouvent ça merveilleux. Puis ça a vraiment amélioré. Fait que pour toutes les émissions qui n'avaient pas des dimesses, bien là, maintenant, grâce à Mediophil, on peut mettre les contenus, dans le fond, qui sont rentrés dans la feuille de route. Fait que c'est sûr que ça demande un petit peu de travail et d'organisation. Et puis, bien, c'est ça. J'en parlais de l'adhésion. Puis je pense que la façon qu'on a décidé d'intégrer ça plutôt que de... En fait, sonore, pour ceux qui n'ont pas encore l'audiophile pour leurs émissions de radio, ils ne peuvent pas voir les nouveaux chants qu'il y a dans le sonore. Fait que dès qu'il y a une émission, on les contacte, on leur explique ce qu'on va faire. Ils reçoivent des accès. Et là, ils ont accès au nouveau sonore. Fait qu'il n'y a pas personne qui fait qu'un matin, il arrive puis il fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans mon outil? » Puis ça, je pense que ça a vraiment aidé à faire en sorte que les émissions ont adhéré. On a eu la collaboration vraiment des équipes. On a vraiment beaucoup travaillé avec les adjointes de la première chaîne pour ça. Beaucoup avec Nadine Vielle, qui a été la première personne qui a travaillé, dans le fond, sur les projets pilotes avant qu'on le mette en ligne. C'est en ligne depuis le mois de février. On l'avait mis en ligne dans le cadre de la journée internationale de la radio pour montrer justement une innovation puis dire « Bien, voici nous, la première chaîne. On est rendus ici avec la radio. » Par contre, s'il y a une leçon à obtenir, c'est toute l'importance de la stabilité des outils qu'on utilise. Donc, dans ce cas-là, on est parti de sonore, qui est un outil de la radio, qui est un outil qui est fait, en fait, pour faire des déclarations de droit, auquel nous, on sait qu'on a, disons, qu'on utilise les champs, qui est fait pour faire les feuilles de route. Et je vous dirais que, puis ceux qui travaillent avec, bon, il y a quelques problèmes d'instabilité. Et ça fait en sorte que là, on a un service, je veux dire, une nouvelle fonctionnalité sur le web que les internautes adorent, mais souvent, c'est un peu instable. Et là, il y a un peu de frustration parce que sinon, c'est super efficace. Mais il y a cet aspect-là, si on a quelque chose à apprendre de l'audiophile, c'est que les outils qu'on utilise, ce n'est pas toujours évident. Mais ça, c'est avec les TI. Les TI sont conscients, ils travaillent là-dessus. Notre équipe audio-vidéo, Martin Dupont est en lien avec eux. Mais c'est vraiment un gros, gros travail pour arriver à avoir le titre avec le bon timing. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Est-ce que j'ai écoulé mon temps? Est-ce qu'il y a des questions pour l'audiophile pour le moment? Oui. Avez-vous une deuxième étape? J'imagine que ça me rappelait un audio-vidéophile. C'est une excellente question, mais c'est pour ça que tu pensais que tu allais me demander. Bien, en fait, la partie vidéo, c'est vraiment, c'est dans les airs. Je vous dirais que les gens de la télé ont vu ça et ont été vraiment impressionnés, puis je pense qu'ils aimeraient beaucoup aller vers ça. Mais en fait, tu me posais la question, puis justement, je voulais te dire, ça, c'est juste la phase 1.1B, mettons. Puis en fait, nous, on a à peu près 5-6 phases associées à ça. Parce que nous, éventuellement, ce qu'on se retrouve sur la une. Dans le fond, on ne voit pas là-dessus. Vous l'avez vu tantôt. Ce qu'on veut, c'est que sur la une de la première chaîne, donc le Mag Radio, c'est qu'on puisse voir tout l'audiophile de toute la journée de chacune des émissions. Éventuellement, on voudrait aussi que les gens puissent sélectionner et se faire des playlists de chacun des segments. On aimerait pouvoir ajouter des images, rajouter des liens. Donc, il y a une meilleure connexion entre les contenus complémentaires qui sont faits en dessous. Quoi d'autre, donc, Natacha, que j'oublie? Bien, tout l'aspect de personnalisation, justement. Oui. On va pouvoir peut-être créer des audités, même thématiques, à partir des contenus radio, mais créer des nouvelles émissions à la carte, dans le fond, pour les auditeurs, mais les auditeurs peuvent eux-mêmes se programmer en toute votre playlist. Ils pourront partager. Ça pouvait être autant sur desktop que sur leur téléphone mobile, que sur la tablette. Donc, vraiment, tenir compte de tous les écrans, dans le fond, parce qu'il y a 100 ans par an dans l'écran-là, et que les gens puissent réellement pouvoir devenir leur propre programme à faire. À terme, là, ça, ça passe tout. Oui. Fait qu'il y a plusieurs phases. C'est vraiment le début, mais on est déjà tellement contents d'où on est rendus. Puis, en fait, l'autre chose, un autre constat, c'est que pendant plusieurs années, on travaillait pour la radio depuis longtemps. Puis, ce qu'on entend beaucoup, disons, les tendances, c'est que la vidéo, c'est ça qui marche. Puis, justement, le journal, ils ont décidé de mettre dehors toute leur équipe photo. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est la vidéo. On va mettre la vidéo, puis les journalistes vont faire de la photo, puis on va prendre des photos d'agence. Puis, en fait, c'est que des fois, on dit, bien, l'audio, de toute façon, c'est la vidéo que les gens veulent. En fait, ce qu'on a constaté avec l'audiophile, c'est que l'écoute a augmenté parce qu'entre autres, les gens sélectionnent une entrevue qu'ils ont vue passer parce qu'on peut vraiment partager facilement les audios. Et les gens, ils écoutent, puis on les ramène à la page. Et là, si l'entrevue est à 9h45, bien, sinon, ils font play, puis ils écoutent toute l'émission parce que c'est vraiment l'intégral que vous pouvez écouter. Fait qu'on sent vraiment, on n'a pas encore les chiffres par rapport à ça, mais qu'il y a vraiment une amélioration et que ça répond vraiment à un besoin que l'internaute avait. Donc, de, parce que quand tu écoutes la radio parler, c'est souvent un bout d'entrevue, mais tu sais, il y a plein de choses. Avant, tout a été découpé. Tu pouvais écouter l'intégral, mais tu n'avais pas nécessairement le dit contenu précisément où il était. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'on a vraiment amélioré l'écoute pour l'auditeur. Puis, moi, juste ce que je dis, on a mis, l'audiophile a mis la radio sur la map de 2013. C'est un peu ça qu'on pense. Hein, Daniel? Hein, Natacha? Tout le monde? Donc, je continue avec Urbania. En fait, Charles Plourde, qui est le réalisateur de l'émission, va nous parler un peu du concept de l'émission. Après ça, je vais vous parler un peu de l'idée qu'on a eue pour le site qu'on a fait. Et Mathieu, d'ailleurs, qui doit quitter bientôt, va nous parler de l'aspect photo sur le projet Urbania. Tu me coupes quand tu sens que c'est à toi à intervenir? Oui. OK. Le projet Urbania Radio, c'est un projet documentaire, diffusé pendant le temps des fêtes, qui était fait en collaboration avec le magazine Urbania. Urbania qui est très storytelling, puis un peu avec des sujets champ gauche. On voulait apporter dans le temps des fêtes, une série radio qui était vraiment dans l'angle éditorial de la ligne éditoriale d'Urbania. Donc, aller chercher des histoires racontées, un peu trash, un peu très original. Et on a travaillé tout l'automne à recueillir des histoires et à se trouver un casting d'histoires racontées qui collaient à cette ligne éditoriale-là. Donc, on a travaillé en collaboration avec le magazine Urbania pour trouver ces histoires-là et ces personnages-là. Et le problème qu'on... Ben, c'est pas tant un problème, mais c'est plutôt ce qui est décevant avec ce genre de production-là. C'est que c'est diffusé dans le temps des fêtes une fois. Après ça, on n'en entend plus parler. C'est rapidement hors actualité. Donc, on a voulu lui donner un peu une durée de vie plus longue que la durée de vie de la diffusion radio. Et au lieu d'aller en aval de la diffusion, on a décidé d'aller en amont. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en disant, ben, on ne va pas se couper notre matériel radio sur le web. Mais on a quand même pris la décision de le faire pour ce projet-là. Et étant donné qu'on avait énormément d'histoires, beaucoup de sujets, il y a plusieurs d'histoires qui se sont retrouvées dans ce qu'on a appelé le calendrier de l'Avent. Donc, il y a quand même des choses originales là-dedans qui ne se sont pas retrouvées dans la série radio. Et il y a des éléments à laquelle on a accordé beaucoup plus de temps pendant la série radio qu'on a mis en extrait sur le calendrier de l'Avent pour teaser les épisodes radio. Donc, l'idée qu'on a eue, c'était de faire un calendrier de l'Avent. Donc, à chaque jour, pendant le mois de décembre, une nouvelle histoire allait être intégrée, allait être dévoilée sur le calendrier de l'Avent pour un peu mousser la série qu'elle a diffusée, elle, du 24 au 28 décembre. Et sur le calendrier de l'Avent, on cliquait et il y avait en deuxième niveau, on avait la description de l'histoire du personnage et il y avait des photos reliées à cette anecdote-là où l'histoire racontait. Il y a eu des reportages aussi qui ont été faits. Donc, à chaque jour, il y avait une nouvelle histoire. Et comme c'est un calendrier de l'Avent, au départ, c'était une image, une image... C'est un décor de Noël qui avait été segmenté en 28 cases. Et à chaque jour, il y avait une nouvelle case qui était flippée, qui était tournée dans le fond et qu'on voyait. L'image qu'on voyait, c'était un mot-clé lié à l'histoire racontée et une photo qui était représentative de l'angle principale de l'histoire racontée. Et lorsqu'on cliquait sur cette image-là, on avait accès à l'histoire et à la description du personnage. Ça, c'est un peu... Je vais laisser Mathieu parler de l'angle photo du projet. Mais ça, c'est pas mal le projet... L'histoire... L'objectif qu'on avait au départ, c'est pas mal ce qu'on a réussi le mieux à faire. Vraiment, notre objectif principal, on avait une idée en tête. Bref, c'est ce qui représente le mieux l'idée qu'on avait en tête. Donc, on a eu des contraintes. Il y a eu des contraintes de temps. Aussi, c'était beaucoup des histoires racontées. Donc, les gens racontaient une histoire. Ça faisait souvent allusion à leurs souvenirs. Fait que juste prendre une photo de la personne, c'était pas nécessairement l'idéal. Il fallait se trouver des objets qui représentaient l'histoire racontée. Bref, il y a eu quand même un certain nombre de contraintes, d'embûches dans ce projet-là. Mais je vais laisser parler, Mathieu, de l'angle photo. Je reviendrai après pour parler des problèmes qu'on a eus en amont, puis qui peuvent facilement être résolus. Puis, on a déjà des pistes de réflexion là-dessus. Je veux juste dire que quand on a su que le projet existait, on a eu des rencontres avec Charles et avec Banna pour parler un petit peu du projet. Et là, on s'est dit, bon, bien, il y a des histoires. On s'est dit, il y a un travail à faire avec photos qui pourraient être vraiment intéressants. Puis, on a eu plusieurs rencontres avec Annick Colette, qui est la designer du site web, pour un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est le site Cowbird, où c'est un réseau social, dans le fond, où les gens racontent des histoires et mettent des images. Et on peut retrouver de l'audio et ces mots qui décrivent un peu l'idée. Alors, juste pour vous dire un peu le contexte de pourquoi on est arrivé à cette idée-là. Puis, on trouvait que pour le projet Urbania, c'était tout à fait approprié. Fait que c'est un peu l'idée. Fait qu'en fait, c'est des gens qui mettent des histoires. Des fois, c'est juste photos, un petit peu de texte. Puis, il y a tout un réseau social. Vous pouvez vous abonner à une personne qui sort des histoires régulièrement. Vous pouvez voir par pays. Il y a vraiment... Puis, vous voyez les photos, comment elles sont jouées de façon vraiment grosse. Puis, c'est un peu ça qu'on voulait faire. C'était jouer des grosses photos. Fait qu'on s'est dit, pour faire ça, ça nous prend un photographe pour avoir un peu l'esprit. Et on a demandé à Mathieu Lavoie, qui travaille pour bord d'appareil et l'unité vidéo d'Espace.ie. Donc, de faire la photo en plus de son travail. Mathieu? Donc, voilà. En fait, juste parler du contexte de reportage. En fait, quand on décide de suivre un reporter, un reportage, c'est d'essayer de devenir un petit peu... On se présente. Donc, quand on arrive... Puis, c'est souvent un peu un frein pour la personne qui va être interviewée ou qu'on va... On le confronte avec notre micro puis notre appareil photo. Donc, l'idée, c'est de... À un moment donné, l'invité passe ce livre dans le micro du journaliste. Puis, le photographe vient comme un peu absent du contexte puis devient comme l'observateur du moment de radio. Et puis, l'idée, c'est... Et puis, c'est là que ça se passe pour le photographe. C'est... Le moment est livré là. Puis, on peut le capter. Puis, à ce moment-là, là, on a pour le... Ce qui est l'histoire des dindes, dans l'Urbania, c'est... Il y a eu plusieurs photos, puis on n'a pas pu les afficher, mais on avait... Ah oui, excusez. On avait... Il m'a fait perdre mon film, mais... Il y a plusieurs photos, on arrive bien à la filière. Mais, c'est ça. Mais on voyait le contexte dans lequel ça se passait, cette rencontre-là. Puis, c'est ça qu'il faut réussir à créer parce qu'il y a d'autres moments où on n'a pas pu faire ça, où il a fallu retourner faire des photos par après. Et puis, là, à ce moment-là, on a comme une belle photo, c'était jeu, mais on n'a pas l'essence du propos qui était pris par le reporter. Donc, c'est ça l'importance de préparer en amont, c'est ça, le reportage et toute la rencontre pour réussir à se rendre sur le terrain avec le reporter pour ramasser des moments qui vont être sur Internet. On va essayer le plus possible de refaire l'histoire pour l'internaute, tu sais. Parce que pour la radio, souvent, ça fonctionne, mais étant donné qu'on est... Sur le web, il y a... On peut pas seulement présenter une petite barre avec un audio. Ça s'apprend d'autres choses. Il faut être capable de le traduire le plus possible. Puis, c'est difficile de le faire avec des images prises à un autre moment ou dans une banque d'images, des fois. Ça peut mal traduire le moment. Est-ce que tu dirais que c'est moins lourd que la vidéo? Euh, oui, oui, oui. Non, c'est effectivement moins lourd, puis ça peut... En même temps, on veut pas tricher le moment, mais ça nous permet d'aller... En étant là, dans ce moment de radio-là, ça permet de nous-mêmes le saisir, puis à travers les photos, d'être capable de les pointer la bonne photo qui va traduire ce moment-là. Donc, qui est pas arrivé au moment où la personne l'a dit, mais... Donc, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Ce qui est en vidéo est impossible enfin. Donc, il y a un travail que tu dois faire après pour savoir qu'est-ce qu'il y a aussi, je l'agine, justement, dans le cas Charles a gardé comme moment pour savoir quelle photo. Donc, c'est pas fini. Après, c'est pas juste comme tu t'envoies ta photo. Non, non, c'est ça. Il y a quoi, 300 photos qui sont prises sur ce reportage-là. Donc, c'est de sélectionner les bonnes photos. Après ça, de regarder les... T'as 28 photos qui sont à peu près pareilles. Donc, dans Choisirune, dans ces 28 pareilles-là. Puis, en sorte de ça, tu sais, on en vient à 4, 3, puis éventuellement une seule qui va essayer de tenir l'essence du reportage. Donc, l'affaire, dans le cas de l'histoire des dindes à Saint-Rémy. De... Saint-Rémy, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était l'espèce de joie de vie du monsieur avec ses dindes, qu'il était tellement fier de ses dindes, puis qu'il nous racontait ça. Donc, c'était la photo du monsieur qui tenait sa dinde, qui ne voulait pas se faire prendre en photo. Donc... Je pense qu'il y a aussi la production. Quand on fait un travail comme ça, évidemment, on parlait de combien d'histoires? Cinquantaine d'histoires? Ouais, à peu près, ouais. Donc, vous comprenez que ça ne s'est pas fait en une semaine. Donc, toi, tu as commencé à enregistrer dès le mois de septembre. C'est ça, mais dès le début du mois de septembre. Puis, en fait, une des problématiques, c'était par rapport aussi au niveau de... Bien, on l'a dit, ça s'est diffusé à Noël. Puis, il y a beaucoup de photos qui étaient prises à l'automne. Fait que ça... Oui, c'est ça. Il fallait traduire un esprit de Noël alors qu'il n'y avait pas de neige, des feuilles d'automne dans les arbres. Donc, tout ce qui était de photos extérieures, il fallait comme penser à quelque chose. C'est pour ça, il y a certaines photos que j'ai sorties des décorations de Noël avant le temps. Puis, il y a d'autres endroits où on a été faire une entrevue de Père Noël. Dans un endroit où il engage des Pères Noël pour les centres d'achat. Il engage une trentaine de Pères Noël par année. Donc, il y avait plein de costumes de Pères Noël dans le sous-sol avec des décorations de Noël. Donc là, j'en ai pris plus que ce que le client demandait juste pour avoir de l'ambiance de Noël. Mais ça a été une grosse contrainte, ça, le fait qu'on ait un sujet qui soit vraiment... Le sujet étant de Noël, c'est vraiment fixé dans l'actualité. Ça dure une journée, puis après ça, c'est mort. Ce qui se passe avant, oui, en décembre, on a un certain temps de production, mais on avait cinq heures à produire avec une cinquantaine d'histoires. Mathieu avait un concept visuel à créer. Moi, de mon côté, j'avais du terrain à faire, des histoires à raconter. Et on s'est retrouvé en décembre avec un rush de production qui était vraiment intense. Autant au niveau du montage audio que d'arrimer les photos, de tout intégrer ça sur le site. Et aussi, le calendrier de l'avant, notre objectif, c'était d'en faire un peu quelque chose de... Une fois que les gens avaient écouté la première émission le 3 décembre, le premier extrait le 3 décembre, on voulait qu'ils restent accrochés à ça et qu'à chaque jour, ça fasse un peu partie de leur routine. Ils arrivent au bureau, ils ouvrent leur ordinateur, puis hop, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Puis je pense que moi, de mon côté, j'étais dans le rush au montage. Les gens au web étaient dans le rush, dans l'intégration, puis il y a eu des problèmes aussi d'instabilité au départ. Ce qui fait qu'il y a tout un côté diffusion qui est très important dans ce genre de projet-là, qui a un peu, je ne dirais pas négliger, mais une fois qu'on était dans le rush, tout le monde était vraiment dans son rush. Mathieu était dans un... Il n'avait pas juste ça. Il n'avait pas juste ça à faire, il était dans d'autres projets aussi. Les gens du web étaient dans d'autres projets, développer les sites pour les émissions du temps des fêtes. Ce qui fait qu'il y a peut-être eu un manque de communication, mais la diffusion du projet comme tel, selon moi, mériterait à être améliorée. Surtout que ce concept-là était vraiment pensé, développé, a été conçu, a été mis en ligne dans un objectif de créer une habitude d'écoute au quotidien. Puis je ne pense pas que ça a été le cas. Il n'y a pas eu énormément de partage des histoires. Ça, c'est peut-être un bémol sur lequel il faudrait vraiment travailler. Si jamais vous travaillez dans un projet comme celui-là, pensez comme il faut en amont le concept de diffusion, comment vous allez diffuser ça. Qui va le diffuser? Est-ce que cette personne-là a un tri éditorial à faire dans l'ensemble de la boîte? Il faut s'entendre, je me répète, mais il faut vraiment s'entendre avec la personne qui s'occupe de la diffusion et du partage. Notre concept, c'est au quotidien. Si toi, sur ta chaise, le mandat que tu as à faire, c'est faire un tri éditorial et que ça ne peut pas rentrer dans ta tâche de le faire au quotidien, on va trouver une autre solution. Nous, c'est ce à quoi on n'avait pas vraiment pensé. Je pense que ça n'a pas eu au projet. Ça a été un beau projet, mais il aurait pu avoir une vie beaucoup plus élargie sur les réseaux sociaux tant qu'à moi. L'entrée pour voir, c'est une série d'émissions de huit épisodes qui va être diffusée cet été. En gros, l'angle de cette série-là, c'est d'aller visiter des lieux insolites, inconnus, difficiles d'accès. Au départ, on avait comme titre d'émission, accès interdit, mais il n'y a pas que de l'accès interdit là-dedans. Il y a beaucoup d'insolites et d'inconnus. Donc, on va aller dans des laboratoires. On va aller entre autres au Snow Lab à Sudbury, qui est le laboratoire le plus profond sur la planète. On descend 2 km sous terre pour aller visiter ce laboratoire-là. On va au laboratoire de microbiologie niveau 4, là où il manipule le virus Ebola. On est allé visiter aussi les secrets des lieux inaccessibles des fortifications de Québec. On fait des trucs un peu où l'humain est plus important. Maintenant, on va faire une émission spéciale d'ondes organes. On va suivre tout le processus derrière la conservation d'un corps pour que les organes soient sains pour être greffés à un autre corps. Et après ça, on fait aussi le voyage avec un policier qui a comme mandat de faire du transport d'organes d'un hôpital à l'autre, transporte des équipes. Dans le fond, c'est le ballet et l'orchestration derrière le don d'organes. On est allé faire un train, le train qui fait Sept-Îles-Sheperville, donc un train qui appartient à des Inuits. C'est un moyen inconnu d'aller dans le Nord au-dessus du Labrador. Donc, ça coûte 160 $ à aller-retour. Ils sont intéressés d'aller dans le Nord, mais ils ne veulent pas y aller parce que ça coûte trop cher. C'est un moyen abordable d'y aller. Qu'est-ce qui s'est passé que ce projet-là vous a dit qu'on va avoir un photographe? En fait, en plus du photographe, il va y avoir une exposition qui va être faite à partir des photos. Ça partait d'où cette… L'idée des photos, c'est qu'étant donné que c'est des reportages dans lesquels il y a beaucoup de mouvements, il y a un côté humain à la chose, c'est du long reportage, 10 minutes. On trouvait que c'était vraiment intéressant d'avoir un photographe avec nous et de prendre des photos de ça et de faire du photo-reportage avec ça, de vraiment documenter notre recherche. Ce qui fait que moi, Christian, Jean-François Boutillette, Dominique Brassard, les deux autres personnes qui travaillent avec moi sur ce projet-là, Christian est toujours stand-by pour partir avec nous quand on a des terrains. Il y a des lieux où Christian n'est pas autorisé à venir avec nous parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui veulent garder une certaine… qui veulent garder l'anonymat. Mais là, comme vous voyez, cette photo-là, ça va vraiment être un… on est dans l'intérieur des Portes-Saint-Jean. Donc, les Portes-Saint-Jean, c'est une coquille vide, c'est pas plein, c'est pas un bloc massif de rock. On est à l'intérieur des Portes-Saint-Jean. Donc, Christian nous suit, prend des photos dans tous nos déplacements, ce qui fait en sorte que… Oui, la photo, lorsque vient le temps de partager sur les réseaux sociaux, la photo a son utilité pour rendre l'élément audio intéressant. Mais ça peut être aussi pris en parallèle. Le travail de Christian est aussi un travail de photo-reportage. Donc, si quelqu'un s'intéresse à la photo, avec les vignettes, avec la description du texte, il peut très bien… Ça, c'est probablement la plus vieille toilette de la ville de Québec, qui date de 1820. Pas trop entretenu. C'est les planches d'origine. Et c'est le trou d'origine également. Donc, on va visiter des lieux comme ça. Christian nous accompagne, prend des photos des gens que j'interviews, mais pas nécessairement pendant l'interview. Donc, ça fait un document photo qui peut être en parallèle ou complémentaire au sujet radio. Donc, si quelqu'un s'intéresse à la photo, il va y avoir une exposition qui va être faite à la Place des Arts avec ces photos-là. Donc, le travail de Christian peut être en parallèle, être complètement autonome ou peut être vraiment intégré au documentaire audio. Donc, la personne qui écoute le documentaire audio peut très bien suivre en regardant les albums photos qui vont être sur le site. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Christian se mettait stand-by quand on partait. Il y a des histoires qui avaient lieu la nuit. Il y a des histoires qu'il fallait partir 2-3 jours pour aller faire le train, entre autres. Donc, je regarde des photos en même temps que vous. Est-ce que vous avez, pour ce qu'il y a de l'exposition à Paris? Oui. Est-ce qu'il y a une portion, que vous prenez la portion photo que vous l'avez faite en exposition? Est-ce qu'il y aura une portion radio? Oui. Oui. Il va y avoir des codes QR. Donc, les gens, avec leur téléphone, vont scanner. Ils vont pouvoir écouter l'épisode. Et en plus, on ne sait pas trop, mais probablement aussi avoir accès à l'ensemble de l'album. Il va y avoir des bornes pour écouter sur place. Il va y avoir des bornes pour écouter sur place aussi. Puis, en tout cas, le gros avantage de faire ça de cette façon-là, j'ai vraiment l'impression que ça peut ajouter une durée de vie beaucoup plus longue au projet radio. Des photos, ça se partage bien. Des albums photos comme ça, de lieux insolites, inédits, sur les réseaux sociaux, ça se partage super bien. Plus mieux qu'un documentaire de 10 minutes. Écouter un documentaire radio de 10 minutes, sans photos, sans images, un lien qui est partagé, ça ne se partage pas aussi bien qu'un album avec ça. Ici, on est deux kilomètres sous terre, à Sudbury. Sudbury, oui. Je pense qu'on aurait le droit d'écrire contenu exclusif. Oui. Là, c'est un cas où vous avez le droit de dire que c'est vraiment exclusif. Je vais laisser la parole à Christian pour sa démarche photo. Mais en gros, le projet radio, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit. Oui. En fait, c'est ça. Moi, j'ai été intégré... Ah, pardon? Tu fais quoi dans la nuit? Tu fais quoi dans la nuit? Oui. Je suis dimestre à la radio, donc je fais la première chaîne à une, la première chaîne sur le web et d'autres choses. Je fais aussi La soirée est encore jeune, les photos et des projets comme ça, périodiques qui arrivent comme ça, qui tombent du ciel. C'est super intéressant. Tu es aussi responsable du visuel? De l'ensemble des sites de la première chaîne. Donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai été intégré assez rapidement dans le processus. Quand on a su qu'il y avait des budgets qui pouvaient me faire accompagner Charles et ses amis journalistes, ils m'ont tout de suite informé sur quel genre de sujets on allait faire, tout ça, puis les endroits où on allait probablement aller. Puis à partir du moment où on savait qu'on allait, par exemple, là à Sudbury, donc il fallait coucher là-bas, il fallait s'intégrer là-bas. On avait comme 3-4 heures de visite à l'intérieur de l'endroit. Des fois, c'était un petit peu plus long, mais souvent, c'était ça. Donc, ça permettait de s'imprégner vraiment du sujet. Je mets souvent, là, on voit le journaliste avec l'invité qui est un chercheur, un scientifique, mais je mets souvent le journaliste dans le concept parce que je pense que dans le concept radio aussi, moi, je suis intégré de temps en temps, je peux intervenir en disant quelques impressions qu'on… s'ils se cognent ou s'ils… Ouais, ouais. Si je dis un gros mot, c'est moi qui sais, c'était tellement pas. Donc, non, ça, c'était intéressant. Je pouvais… Je n'étais pas tout le temps collé au journaliste, par exemple. Je pouvais me détacher un peu, aller prendre mes photos, des ambiances, tout ça, parce que c'est beaucoup des endroits qui ont une atmosphère vraiment particulière. Donc, c'était ça qui était intéressant. Mais il y avait aussi le volet exposition. Il fallait que je pense quand même à des images qui pouvaient être… Évidemment, aller sur le web, ça va, mais il y a des images qui vont être probablement de très grands formats, qui vont être présentées à l'expo. Donc, des images qui parlent beaucoup, qui ont vraiment quelque chose d'un peu plus puissant. Puis, des fois, ça prend un petit peu plus de préparation. C'est sur l'endroit que je fallait que je détermine ça. Parce que souvent, il n'y avait rien de disponible sur le web. Là, c'est nos labs. Si vous faites une recherche sur Google, il n'y a pas grand-chose en photo. Donc, c'était vraiment une exploration. On arrivait là-bas, puis il fallait vraiment s'imprégner l'endroit avec l'invité, avec le journaliste. Mais moi, de mon bord, il fallait que visuellement, je place mes choses un peu, puis je place mes billes pour savoir qu'est-ce qui allait sortir. Des fois, ça prenait plus de temps. Il y a eu beaucoup de personnages qui faisaient… C'était la première fois où ils font rarement du média aussi. Aussi, c'est ça. Donc, on avait à dealer avec ça. C'est sûr que déjà un micro, ça peut avoir tendance à faire que ces gens-là se referment. Des fois, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher. Si la caméra, en plus, vient prendre les photos, c'est comme toute une façon d'approche. Il faut s'aider la personne. C'est vraiment une question d'émotivité. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sinon ? Là, on est en plein dedans. Donc, je n'ai pas vraiment comme de leçons que j'ai pu tirer parce qu'on n'a pas encore donné le projet totalement. Il reste encore des choses à traiter. On est en plein en train de faire la sélection des photos. Les huit ou sept ou huit photos qui vont être présentées à l'exposition. Donc, on est pas mal dedans. Vu que c'est un projet radio qui s'en vient, on est avant. Est-ce que tes photos que tu fais, tu sais à peu près comment vont être utilisées dans le cadre de la diffusion radio ? Est-ce qu'on a une photo ? C'est encore à déterminer. Il y a des sujets qui sont plus parlants. Donc, j'ai pris pas mal plus de photos. Je vais probablement faire des albums un peu plus consistants pour ces sujets-là. C'est un album photo ? Ça va être un album photo qui va être dans la page qui va être lié au sujet, à la diffusion. Parce que bon, par diffusion, par émission, il y a deux sujets qui sont présentés en nombre. Donc, moi, je vais essayer d'intégrer ça dans un album photo pour être capable de donner un aperçu supplémentaire, comme ouvrir la porte, en fait, sur ces espèces d'endroits qu'on a visités. Mais de savoir si on va déterminer si ça va être un nombre exact de photos pour chacun des albums photo, je pense pas que ça va être le cas parce qu'il y a vraiment des sujets qui parlent plus que d'autres. Puis, il y a des sujets où j'ai pas pu aller aussi. Donc là, on n'a pas d'image. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? En tout cas, il y a des exemples qui sont pas... Il y a le casino qui s'est interrogé. Ouais. On va passer... Le journaliste va passer une nuit avec l'équipe de sécurité au casino. Moi, je peux pas y aller, c'est certain. C'est comme je suis barré, je peux même pas prendre l'extérieur. C'est inconnu, non. Non. Pas lui. Donc, on va voir comment on va être capable d'illustrer ça. C'est sûr que là, ça va peut-être être un petit peu plus chenu. Mais sinon, le concept est de... Ouais, je pense que les légendes vont beaucoup parler parce que, regarde, comme là, il faut savoir ce qui se passe. On est dans un endroit assez hallucinant. On est à deux kilomètres sous la terre. C'est une espèce de grotte qui a été créée. La propriété, c'est comme leur principal souci quasiment parce qu'ils veulent absolument pas avoir d'interférence dans leur étude, dans leur machinerie, dans leurs études, en tout cas, bref. Donc, il faut donner des détails aussi écrits. Donc, c'est pas juste la photo qui parle de temps en temps. Je pense que c'est ça qui est important là-dedans. Ça pourrait être la phase 7 de la beauté. C'est ça. Bonne idée. Une très bonne photo avec le bon train de corps. Une bonne idée. Une question à l'arrière. C'est quand l'expo? L'expo, ça commence le 26 juillet. 30 juillet au 14 août. À la salle Georges-Émile Lapalme à la Place des Arts, qui est comme une salle dans le couloir principal quand vous entrez par la porte à l'entrée principale. Il y a un couloir à la droite, c'est vitré. On va avoir des photos là. On va avoir les bornes. On va avoir une petite présentation. Puis, on va inviter les gens à l'écouter et aussi aller sur le site et aller l'écouter en oncle. Et au vernissage. Juste pour présenter la chose, c'est une série d'augmentaires radio dont l'idée et dont la réalisation est faite par Marc-Claude Bocage, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais vraiment vous dire que c'est elle, c'est fait avec des entrevues qui sont menées par Franco Nouroux. C'est toute une quarantaine d'entrevues. Il y a Mathieu Arsenault qui est ici, qui a fait la recherche pour l'émission radio, mais aussi pour les archives du site web. Puis ça, c'est une première, hein Marc-Claude, je peux dire ça. Donc, de façon de travailler, d'utiliser. Mathieu, ancien dimestre de la zone archives. Donc, il connaît vraiment bien les archives. C'est un historien. Donc, il a vraiment travaillé comme ça avec Marc-Claude depuis l'automne, je pense. Janvier. Janvier. Donc, voilà. Puis, il a travaillé au contenu de ce site-là. Il a travaillé beaucoup avec Stéphanie Franckert qui est juste ici à l'élaboration du site. Puis, en fait, je vais laisser Elisaère qui est la chargée de projet. Je fais tous les liens, tous les contacts avec Apple qui nous ont permis d'avoir ce livre. Et j'ai reçu un coupé L2. Donc, j'ai travaillé avec Stéphanie Franckert sur tout le design et Mathieu, comme disait Marine. C'est Natacha Mercure qui a eu la bonne idée de faire ce e-book-là. Donc, une première à Radio-Canada. C'est un beau mariage de tout ce qu'on peut offrir ici à Radio-Canada, c'est-à-dire la radio de l'image et l'Internet. On rassemble tout ça ensemble et on en fait un beau produit de 287 pages. Oui, il y a beaucoup de pages, mais c'est vraiment, il y a une émotion par page. Il y a quand même 55 minutes d'archives télé, 54 minutes d'archives d'audio, plus de 85 images d'archives et beaucoup de vignettes historiques pour accompagner tout au long de la lecture de ce e-book-là. Vous allez me dire pourquoi Apple, parce qu'aujourd'hui, Apple peut nous offrir la possibilité de faire du multimédia dans un livre, c'est-à-dire d'inclure de la vidéo, de l'audio et de l'image. Android, aujourd'hui, ne le permet pas. C'est plus un beau gros PDF qu'on peut mettre ensemble sans avoir une expérience qui va plus loin. Donc, ici, on a vraiment de l'image. On va dans chacun des petits segments, il y a beaucoup de citations. Ce n'est pas une biographie de Pierre Bourgaud. C'est vraiment plus un reflet de toutes les personnalités qui l'ont connue, qui ont témoigné de lui, de savoir comment il était. On savait qu'il était un mentor, un professeur, un politicien avec le RIN. C'est vraiment un portrait de tous ces gens qui l'ont connue. Puis, ça fait toute la différence. On part, oui, de son enfance, mais on le voit dans différents moments clés du RIN, de quand il était professeur. On sait qu'il y avait eu, comme élève, Guy Allepage. Beaucoup, beaucoup de gens ici qu'on a à Radio-Canada. Donc, c'est une incarnation de la série radio qui n'a pas du tout le même angle. La série radio voit cinq différents thèmes que je n'ai pas en tête, mais que Mathieu a probablement en tête. L'homme de médias. L'homme de médias. Le mort et sa mort. Donc, ça, on complète la série radio, mais on peut avoir ... Juste écouter la série radio. Juste vu le livre e-book. Et ces deux expériences qui n'amputent pas l'une ou l'autre. Et on peut avoir les deux et avoir tout plein de bonis comme des vidéos d'archives. Et c'est avec vraiment toute la gestuelle d'Apple, donc les pincées, ouvrir, ça fait partie de l'offre. Je vais vous le couper. Les petites vignettes historiques qui nous permettent de nous situer dans le temps pour vraiment pondérer l'action ou le texte qu'on lit là. Donc ça a été vraiment avec des vignettes audio qui sont extraits et qui sont plus forts que les vidéos, qui sont extraits de la série radio et où on entend les extraits avec Franco Nuevo. Donc c'est vraiment un beau collage de cette série-là. Jamais ça aurait été possible de le rendre aussi bien sans l'implication de Mathieu parce que Mathieu ayant travaillé sur la série radio, il connaissait le contenu par cœur. Il pouvait nous donner des références incroyables. Il faut savoir qu'un e-book, ce n'est pas un site web. Lorsqu'on le donne à Apple, il faut que tout soit intégré dedans. Il faut que ce soit une expérience qui est portable. C'est-à-dire, je suis à la plage, je suis dans l'avion, je suis à la maison. Je dois avoir le moins possible besoin d'avoir accès à Internet. Il faut que tout soit inclus de la vidéo à l'audio. Ça limite beaucoup parce qu'on ne faut pas dépasser un 2 gig de fichiers. Quand même, c'est... Une personne normale a un appart de 16 gig. Si on vient de voler 2 gig, c'est un peu frustrant et c'est un peu limitant. On s'en est super bien sorti avec un 400 meg. Donc, c'est un grand pas pour nous. Mais... Donc, extrêmement portable. Ça nous limitait sur des choix qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas toutes prendre les vidéos qu'on souhaitait ou tous les audios. Sans oublier aussi la négociation de droits qu'il y avait relié à ça. Donc, c'était un bon travail et il n'y a pas d'intégration derrière ça. C'est 100% du design. Donc, tout ce que vous voyez, c'est Stéphanie qui l'a fait avec les images, de retravailler les images, de bien les intégrer avec le texte pour bien les faire vivre. Ça fait toute la différence. C'est quoi le nom de l'outil? Oui. Donc, on a travaillé avec, dans ce cas-ci, iBook Author, qui est un fichier gratuit de Apple. Vous pouvez l'installer sur votre Mac. Ça aurait pu travailler avec InDesign ou autre chose. On a fait ce choix-là pour être dans le bassin Apple et pas trop explorer InDesign dans ce cas-ci pour un peu se limiter. On s'est fait limiter, oui, par les templates d'Apple parce qu'ils rectifient comme ils veulent, comme ils souhaitent. La façon que tout est cadré, les chapitres, les sous-chapitres, c'est tout, on pourrait dire légiféré par eux, sont un peu limitatifs. Stéphanie en a eu trop son argent à ce niveau-là. Mais c'est un bon outil. N'importe qui qui a un Mac pourrait l'installer ce soir, vous pourriez faire un eBook et le proposer à Apple et eux se réserveraient le droit de l'accepter ou non. Mais c'est quand même un outil qui est un peu drag and drop, comme on connaît de iMovie, iGarage, tous ces outils-là. Donc, on peut glisser les vidéos. Ça nous les offre au bon format pour Apple. La bonne nouvelle avec iBook Author, c'est que c'est compatible du plus vieux iPad, celui qui a trois ans. Donc, iPad 1 jusqu'au plus restant au iPad mini. C'est donc un outil avantageux à ce niveau-là. Puis bien, ça fut une super belle expérience, mais ça a été un bon projet pour apprendre à tout coup, tant avec Apple qu'à l'interne ici. Mais je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est d'avoir une équipe qui était autant dédiée et passionnée de Bourgogne. Je veux dire que c'est limitatif en même temps parce que ça ne peut pas être transférable à Android. Parce qu'Android ne permet pas, mais pour Android, on peut faire un beau gros PDF sans vidéo, sans audio et l'offrir aux usagers. C'est loin d'être la même expérience, mais au moins, ça donne les images et le texte. Donc, aujourd'hui, vous pouvez télécharger l'extrait de 14 pages. Dès lundi, il y aura la version complète des 287 pages. Et à ce jour, on est rendu à près de 500 téléchargements. Donc, ce qu'il aide beaucoup, c'est que c'est gratuit. Vous avez vous-même des téléphones intelligents et compagnie. Acheter une nappe à 1$, c'est impliquant. Acheter un livre à 4, 5, 10$, c'est encore plus impliquant. Donc, le souhait qui soit gratuit était important pour nous. Ça fait la différence. On le voit aujourd'hui en moins de 5 jours avec 500 téléchargements. La série radio commence à 10h. Oui, à 10h. Merci. Merci.